... Bonjour Marine, bonjour Laurent. On pourrait croire que je suis en ce moment en plein centre des îles grecques avec ce temple magnifique qui est derrière moi. Eh bien pas du tout, je suis au large de Marseille, sur l'archipel du Frioul, un ensemble d'îles absolument magnifiques qui ont cette caractéristique d'être exposés aux quatre vents, notamment le Mistral qui souffle très fort et vous allez découvrir que sur cette île, il y a du vent, mais il y a également des habitants qui ont du cœur. L'aventure débute le matin dans le port de Marseille. N'allez pas croire que tous ceux qui prennent le ferry sont des touristes, bien au contraire, le bateau est utilisé quotidiennement par la centaine d'insulaires pour rejoindre l'archipel du Frioul, un ensemble de quatre îles s'étendant sur près de 200 hectares. Et c'est loin d'être une contrainte, pour rien au monde, il ne changerait de vie. Ah, c'est un paradis où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture, il n'y a de l'air pur, frais, il y a du soleil. Non, vraiment, vraiment, c'est un grand bonheur. Quand vous êtes salarié, le matin, quand vous partez bonheur et que le soleil se lève derrière, c'est extraordinaire. Ah, ça c'est un bonheur sans pareil. Après avoir croisé le château d'Yves, immortalisé par le comte de Montecristo d'Alexandre Dumas, on se rend vite compte que les habitants sont fiers d'habiter le Frioul, même si pour les enfants, ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas d'école, pas encore. Il faut les lever de bonne heure, les petits, et les amener à la navette de 7h15. Après, le problème, c'est que les écoles ouvrent à 8h30, donc il faut attendre un peu à Marseille. Ça se mérite de vivre ici, d'autant que ça souffle très fort. On compte 160 jours de vent par an, à la fois du Mistral et du Vent d'Est. Pour se déplacer en vélo, il vaut mieux attendre une accalmie. Ici, vous savez, c'est quand même une atmosphère un peu agressive, puisqu'on a cet air salin qui couvre les bateaux de sel quand on a deux jours de Mistral, et puis nos fenêtres. Non, mais bon, on a l'habitude, et on a du matériel adapté, des vélos en aluminium, des choses comme ça, de manière à ce qu'on ne soit pas pris par la rouille. L'autre caractéristique de l'archipel, c'est sa pluviométrie. Avec 360 mm d'eau par an, c'est la moitié de ce qui tombe sur Marseille, située seulement 4 km plus loin. Les îles du Frioul sont réputées comme étant l'un des endroits les plus secs de France. Face au vent et au déficit de pluie, la végétation a dû s'adapter, comme cette astragale de Marseille, plus communément appelée coussin de belle-mère. C'est typiquement le genre de plante qui est adaptée aux conditions de l'île, avec un peu ramboule qui permet de résister au vent violent, au vent fort. Un feuillage qui est très serré, très dense, ça fait qu'il y a un microclimat qui se développe à l'intérieur avec une zone d'une température plus fraîche par rapport à la chaleur, et puis un tout d'humidité qui est capté par l'ombre. C'est surtout un buisson plein d'épines acérées. En le surnommant coussin de belle-mère, on leur rend un hommage en demi-teinte. Plus romantique et plus tourmenté, voici un pain d'Alep. Sur le continent, il culminerait fièrement à 15 mètres de hauteur. Face au vent, il a décidé de la jouer profil bas. Là, il est exposé au Mistral, c'est bourgeon de terminaux gris, et il n'y a que les bourgeons de terminaux, des branches, qui se développent à l'abri du vent sur l'arrière de l'arbre. Et comme ça, au fil des ans, il se développe à l'horizontale. Plus surprenant, ce vent qui fait plier les arbres fut également considéré, à une époque, comme une thérapie contre les épidémies. Au XIXe siècle, le frioul fut utilisé comme port de quarantaine. Les porteurs de maladies infectieuses, comme la fièvre jaune ou la peste, étaient installés à l'hôpital Caroline, aujourd'hui en ruine. On pensait alors que des chambres très aérées favoriseraient la guérison. Au rez-de-chaussée, vous avez des ouvertures qui permettent à l'air de rentrer sous la chambre. Dans la chambre, il y a des trappes qu'on ouvre et qu'on ferme. La fenêtre au-dessus est fermée, mais le petit vasistas au-dessus est ouvert. Et donc, il y a une ventilation haute permanente, je pense été comme hiver, pour évacuer les miasmes. Il se peut qu'il n'ait plus la fièvre jaune, mais une bonne bronchite. Albert connaît par cœur l'hôpital Caroline et l'île du Frioul. Il supervise des chantiers de jeunes bénévoles chargés de remettre ses bâtiments à neuf. Il y vit toute l'année, ça pourrait angoisser des citadins anxieux, mais pas lui. En ouvrant une porte, il mesure son bonheur. On va voir cette vue, là. Alors les filles, ils sont en train de faire les mamours, là. Ils préparent les nids. Je leur dis qu'ils ne craignent rien parce que vous êtes là, c'est des copains, quoi. Les copines, hein ? Albert fanfaronne, mais rapidement, la beauté lucide le subjuge. Il y vient tous les jours, et pourtant, son émotion est intacte. Pas beau la tranquillité, là ? Hein ? Ça remet de la cohérence. On est au milieu du monde. On fait partie du monde, là. En face, non ? Face à la mer, Albert est littéralement happé dans une méditation contemplative. C'est l'heure pour nous de nous retirer discrètement. Ainsi se termine notre journée sur l'île du Frioul. Nous allons retourner du côté de Marseille. Le bateau est en train d'arriver juste derrière moi. Une île exposée aux quatre vents, et je vous prie de croire que ça n'est pas une réputation qui est usurpée. La température est tombée brusquement à deux ou trois degrés. Mais malgré tout, quand on aime la beauté de la nature, on est prêt à tous les sacrifices. Fils péss05 Fils péss05 ... ... ... ... Deléves